Salut tout le monde et bienvenue sur Rogue Legacy, c'est toujours moi Rhea, accompagné d'une spelunkette pour retenter une excursion à Amaya pour le troisième épisode de suite. Je pense que si dans cet épisode je n'y arrive pas, dans les prochains je me concentrerai plutôt sur l'exploration forestière et la préparation aux bosses de la forêt. Faites pas attention aux 4000, j'ai un perso qui a tendance à exagérer. Heureusement le défaut hypochondriaque est plutôt peu désavantageux puisque c'est son sale effet en fait. Et on est bon. Alors celui-là je me le suis pris mais la Amaya directe ça c'est pas mal. C'est rare que j'arrive avec autant de PV et une spelunkieuse si près. Alors par contre du coup les coffres, où les coffres sont loin ? En fait il y a une entrée juste ici mais il faut vraiment se redécaler directement dans l'autre direction. Bon. Heureusement la première salle est manageable. J'ai réussi à passer sous le tableau. Je vais m'occuper de cet oeil. Ce qui fait que là je suis pas trop mal. Je ne vais pas retourner vers la gauche. J'aimerais éventuellement aller vers le bas ou vers la droite. Cette salle est gérable. Par contre la guard box elle tire vraiment trop souvent. Vu que j'étais au-dessus j'aurais peut-être dû tenter des coups verticaux mais si je tombais dessus... J'y passais. J'hésite à verrouiller le château là en fait. Je crois que je vais le faire. Ça va être un gain de temps et le setup n'était pas mauvais. Je me souviens à peu près où étaient les coffres. Donc franchement ça se tente. Surtout avec un paladin qui est quand même plus solide. Il y a de bien meilleurs dégâts. gesagt, si j'avais avait découvert ça se trompe. Bien dommage Totalement worth it Ah franchement J'aurais pas pu demander une meilleure utilisation On va retourner en direction du boss Je pense que c'est par là On est dans le dos des archers Ah après qu'ils aient commencé à tirer c'est pas mal On va parler que tout ce petit monde drop pas mal d'or Malgré les pénalités de 40% Non Clairement ça devait que c'était le minime Ok Noté Noté Un doom trait Ah Ah Celle que j'avais l'occasion d'expliquer à celle qui m'intéressait Ah C'est peut-être pas déterminé par la zone au final En tout cas silver c'est vraiment pas un truc que je voulais J'aurais essayé J'aurais essayé Je pense que ce que j'ai Ce que j'ai Ce que j'obtenais ici ne vaut pas la peine Ah Quand même Quand même quand même 9 d'armure en plus Maintenant que j'y pense Prochaine run à 950 Ce sera toujours ça de pris Je pense que là avec ça je vais mettre un terme avec mes expéditions dans la maya pour l'instant Je vais commencer par la forêt Les ennemis ils sont un tout petit peu plus gérable Ca va me permettre quand même de récolter pas mal d'or Et aussi en préparation pour la maya du coup Et ça va me permettre de De m'échauffer pour le boss tout simplement Faites pas attention pour l'interrogation Ca c'est du fait que je tire les sorts depuis mon dos comme je viens de le faire là Hop une run de plus C'est ça de débloquer C'est ça de débloquer Ca c'est un peu bête ça Ca va être inconvénient ça Vous la reconnaissez cette salle ? Moi aussi Voilà On n'en parle plus En traître depuis le haut En marrant je devrais pouvoir les esquiver puisqu'elles sont un peu annoncées C'est pas totalement en traître depuis en dehors de l'écran Mais voilà Ca c'est un élite mais il n'a pas eu le temps de trop de faire d'attaque un peu spéciale Par contre tout ceci me donne des golds Mais ne me donne pas la forêt Ca se trouve c'était par le milieu là Et puis bien sûr j'ai pas eu mon dash Allez c'est pas grave Génial Allez on se concentre Actuellement je ne peux plus me permettre de me prendre de coups tant que je n'ai pas trop eu de poulet Voilà Tant ce powerplay pour balancer le spell dans mon dos et tout J'étais quasiment sûr Et avec ça j'avais une chance de le tuer ce zombie Roh j'ai fait disparaître la pièce J'aurais pas des punte resource J'esson ... ... Oh, la fameuse... La deuxième fois que je l'obtiens, je compte bien essayer d'en profiter. Elle pointe par là-haut. Je ne vois pas comment ça pourrait être dans le château, donc... On va essayer en montant par la forêt, tout simplement. Oh, j'ai essayé de gagner un peu plus de PV. Oh, je chope la boussole et je meurs directement, cette tristesse. Oh, la déception ! La déception. Allez, le roi barbare. On va acheter... J'allais prendre des PV ou autre, mais non, en fait... Ne pas oublier. Je pourrais prendre une rune de plus, mais... Actuellement, j'ai une nouvelle armure. Ça vaut quand même la peine de la mettre. Allez, la forêt. J'ai quand même réussi à me prendre, c'est fou. C'est seulement un dernier ennemi. C'est plus cher. Je peux pas perdre, c'est plus cher. C'est plus cher qui m'a dit qu'à... C'est plus cher. D'un peu plus cher. Il va chercher une mule. D'un peu plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher. à cette vitesse si je trouve le boss je suis super ça me donne limite une chance de faire le boss sans malus d'or en fait tout simplement assez fort je préfère si je dois faire le boss en tout cas je préfère le sort que j'accueille par contre là faut que je trouve assez rapidement si je veux pouvoir le trouver c'est les os des squelettes ils font un peu peur je me pose des questions d'accord du squelette de l'élite qui protège un coffre et bien sûr je vais me retaper toutes les celles en sens inverse elle a une qui est super grande tiens on peut la voir là d'ailleurs en fond du coup il faut que je monte ici ou que je descende là bas en fait là c'est mort pour le boss avec la grande partie de mes pvo disparus même avec le poulet juste avant ça sent pas bon donc ce poulet là vient de changer à donne ce poulet à vient de totalement changer à donne ou ça c'est des élites et tant pis ce sera pas le boss ce sera laisse des flammes derrière en mourant et ils se subdivisent en je ne sais combien de petites créatures non c'est en sautant en fait faut que je tue le plus possible bon bah voilà j'aurai perdu toutes mes toutes mes possibles chances de faire le boss pour une rune de débloquer c'est pas génial surtout quand on considère qu'au final la rune en question elle est débloquée mais elle est pas achetée elle me coûtera des sous et ne fera que remplacer une autre rune mais bon des fois quand on a l'occasion faut bien les débloquer si on essaie de tout avoir je savais qu'il arrivait mais le temps que je le dise et que je me retourne pour le taper il y avait déjà entamé sa course paladin, okage, archimage truc solide, le paladin ah j'ai pas de sous c'est fou ça, 525 seulement 525 sur cette rune c'est rien en même temps j'ai trouvé la forêt très rapidement et j'ai pas trouvé beaucoup d'or dans la forêt mais ça doit être un peu déception là en fait oh il faut être nain c'est un truc les plus frustrant du jeu ça, les passages où il faut être nain pour accéder à des coffres et des trésors sachant qu'on ne l'est qu'une rune sur du beaucoup alors certes il faut que ce soit tout le temps présent dans la génération histoire de permettre justement de donner un intérêt au fait d'être nain mais le désavantage est massif en plus je me rappelle d'être un aventurier connu mes prouesses martiales surpassaient mes frères, ça j'en suis sûr pendant qu'ils étudiaient j'utilis les brigands et les monstres je me suis toujours demandé pourquoi mon père préférait l'un d'eux plutôt que moi c'est pas plutôt l'inverse dans les contes de fées ? ouais ouais, je préfère les forges intellectuels j'aimerais bien voir mes frères essayer de de penser pour contrer mon épée dans leur face c'est assez délicat de traduire outthink en fait puisque c'est c'est doubler quelqu'un au sens intellectuel du terme là bien sûr il s'agit de de contrer un coup d'épée par la pensée ouh que c'est moche le premier vœu du studio ou de l'un des développeurs ça a l'air assez troll je parle, je parle, je parle mais je suis dans la forêt et j'ai encore des quantités de pv très décentes à vrai dire je suis au maximum avec ce bout de poulet donc si je peux seulement trouver le boss en fait comme la dernière fois c'est une foule d'opportunités qui se présente à moi voilà ça n'est pas du tout embêtant quoi et bien j'ai pris un risque mais alors si jamais je dois remonter je peux dire au revoir au boss numéro 16 et si des années s'étaient passées depuis que je suis entré il est vrai que je suis devenu plus efficace pour tuer les monstres mais j'ai l'impression qu'une aire entière s'est écoulée j'ai même oublié à quoi ressemble ma famille et s'il pense que j'ai échoué et si un de mes frères est arrivé à avoir moi et si je l'ai confondu avec un monstre pratiquement il ne se souvient même plus à quoi ressemble un humain et il ne s'est même pas sûr de ne pas les avoir confondus avec des monstres parce qu'il en dit donc quand même sur son état mental actuel j'ai pas tous mes pv mais le boss doit m'en donner beaucoup voilà pourquoi j'ai accepté de prendre autant de dégâts parce que même si je ne fais pas le boss cette fois-ci une meilleure épée pourra changer la donne les fois suivantes du coup je vais chercher des sous ici comme ça si je meurs peut-être pourrais-je acheter la dite épée ils ne coûtent pas grand chose à tuer ils sont pas durs c'est pas dangereux ces reversions upgradées éventuellement peuvent un peu l'être mais elles on ne les rencontre qu'à partir de la maya bon les nouvelles c'est que le boss n'était pas là la bonne c'est que j'ai probablement assez d'or pour me payer la nouvelle épée c'est pas grand de risque j'ai envie de garder mes pv intactes même si pour cela il faut être un peu plus patient que normal c'est ce qu'offre là-bas j'en ai rien à secouer super le double saut les double saut sont pas tout à fait réactifs dans ce jeu et voilà tout ça à cause de double saut en mousse je devrais plutôt prendre les runes de vol que les runes de double saut peut-être spelunker nain c'est pas mal pour aller chercher les coffres un peu partout mais nain plus spelunker c'est impossible donc on va prendre une spelunker à d'aile normale et ben voilà 6 de dommages supplémentaires 15 de poids supplémentaires je pense que vous commencez à comprendre pourquoi pourquoi j'ai regretté autant mon poids c'est parce que si je veux monter au troisième cran d'armure et tout il m'en faudrait encore bien plus là au moins je peux directement acheter et équiper ce que je viens de trouver génial de cuisse de poulet pile quand j'en avais besoin j'ai de la chance qu'aucun des deux n'essaie de me de me tuer sur ce coup là je vais essayer de le faire ce n'est pas une bonne idée d'ailleurs je vais écouter mon propre conseil et je ne vais pas le faire non plus voilà ça c'est une bouffe meule à mes oreilles là aussi d'ailleurs parce que ma mort était imminente je ne vous cacherai rien on évite les ossements on va tenter de remonter parce qu'il y a deux coffres ici il faut être nain je n'ai pas pris la naine parce que c'est un inconvénient en soi mais si je l'avais eu j'aurais beaucoup plus d'or actuellement je serais peut-être mort aussi voilà ceci étant dit on va pouvoir commencer à partir vers la droite en direction de la forêt le boss est loin le boss est très loin ça dit pour ce qui est d'explorer une map et d'arriver à un boss rapidement au final le spion card c'est quand même un peu ce qu'il y a de mieux puisque ça permet de savoir dans quelle direction il se trouve je vais lui sauter au dessus mais j'ai sauté trop tôt là je suis pourtant en train d'essayer de récupérer les PV et de l'or parce que l'or ça fait bien il est passé entre mes coups d'épée un peu par miracle on peut risquer ça on va plutôt faire ça voilà le critique a les PV qui font plaisir et bien il est il est il est il est il est In time, in time, in time. Nickel. Peut-être que ce n'est pas trop compliqué. Tant que je comprenne qu'il y avait un timer, j'étais déjà à moitié dans le chemin. Donc c'est passé. Voyons voir ce qui arrive à notre prince qui perd son identité. Je dois être en train de devenir fou. Je suis trombé sur un carnaval avec un clown triste et tout et tout. Il n'est pas très sympa, mais je suppose qu'on ne peut pas être très difficile sur les amis dans un endroit pareil. Je commence de nouveau à avoir faim. Heureusement que j'ai trouvé les cusses de poulet. J'ai trouvé dans un champ de lit. Ce château. Des fois je me demande si c'est juste une grosse blague. J'ai huité de descendre parce que ça va me mener droit à l'enfer. Et si j'aurai des chances décentes d'y trouver des plans et autres améliorations. D'une, je penserais à être à court d'encombrement pour les porter. Et de deux, il faudra déjà que je les atteigne en fait. Les ennemis n'y sont pas tendres du tout. Mais alors vraiment pas. On a eu d'ailleurs l'occasion de les apercevoir une ou deux fois par le passé. Si vous vous souvenez bien. Côté les porteurs. Pas moyen de passer par ici ? Si, si on est nain. Du coup, on va passer par en bann. Les autres coupés ont normaux. Ouais. Ah, les ondes. Traitris, traitris. Encore. Bon, je regagne les PV parce que je vais être vraiment juste à chaque fois. Je ne vais pas toucher la musique. On n'a pas souvent la musique de la forêt. Je veux juste voir où je suis. Non, donc ça ce n'est pas par là. Par l'autre salle. Mais par en dessous. J'espérais avoir un peu plus de vie pour pouvoir sauter, descendre et arriver au boss. Et non. Un tank. Ce sera pour notre prochaine exploration. Est-ce que je remonte un petit peu mon équipement ? Actuellement, ce n'est pas nécessaire. Un peu d'armure ou un peu de dégâts supplémentaires pour continuer à atomiser les monstres. Allez. Du coup, j'ai aussi débloqué. La rune de malédiction. Qui donne plus d'argent. Mais qui remonte les ennemis. Bien. Eh bien, c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à poster dans les commentaires de la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne pour de futures aventures sur Rogue Legacy. D'ici là, portez-vous bien. Et à plus tout le monde. Merci.